Nous allons prier, Seigneur Jésus, nous venons encore dans ta saison, Seigneur, comme des êtres indignes, que toi seul tu peux rendre digne, Seigneur, par ton propre sang, parce que nous avons compris que nous nous méritons bien, si ce n'est ta grâce au Dieu, et quand tu es descendu, Seigneur, tu as dit grâce, grâce, pas pour n'importe qui, mais seulement pour donner pour, Seigneur, aussi nous venons, Seigneur, humblement, pour que toi tu nous prennes à toi, Seigneur, tu enlèves, Seigneur, tout ce qui est concret à toi, et que tu nous remplisses de ton amour, Seigneur, pour qu'il y ait à toi, Seigneur, tout soit possible, Seigneur, par la foi, ô Dieu, nous te prions d'ôter tout son d'incrédulité, d'ôter les épines et les charbons, Seigneur, de déveiller encore notre grâce, Seigneur, comme un terrain qui peut recevoir ta sémence. Enfin, que, Seigneur, par cette pluie de l'arrière-saison, ces sémences puissent germer, Seigneur, Alléluia, et que l'on puisse te voir au milieu de nous, parce que, Seigneur, il t'appuie d'être au milieu de nous, qu'on soit encore les affligés, guéris les malades, dérive les captifs, Seigneur, nous sommes un peu plus nécessité, répond à nos requêtes, mais ni les plus petits jusqu'aux plus grands. Ô Dieu, soutiens le foyer, ô Dieu, soutiens, Seigneur, mes frères et soeurs, ô Père, tu as dit que nous serons constamment testés et éprouvés, mais tu as aussi promis la victoire, Seigneur. De la même manière qu'en prenant un corps de chair, tu as été éprouvé à la croix, tu as démontré ta victoire, Seigneur, et tu as dit ta victoire est également notre victoire. Aussi, Seigneur, nous croyons qu'il y a 2000 ans que nous avons obtenu cette victoire, et que nous possédons cette victoire. Alors que nous sommes ici, Seigneur, nous te prions de manifester cette victoire, Alléluia, et on dit la chair jusqu'au dernier avant. Je sais qu'à nous quitterons cet endroit, nous puissions dire, tu es ressuscité d'entre les morts, et tu vis à nous, Alléluia, au nom de Jésus, Amen. Nous allons prendre la Bible, la Hebraïs fiscale, la Hebraïs fiscale, la Hebraïs fiscale, je commence à venir. Amen. On peut s'élever pour envoyer la parole. Que Dieu bénisse ton professeur Fali, soit la bienvenue. Amen. Je les rencontre qu'à la peau d'un ami, je lui ai parlé du Seigneur et je l'ai invité. J'aimerais que tout le monde le fasse. Amen. Et démontrer les ailes de l'évangile, et inviter les gens. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Sois, ce sont tes soeurs, ce sont tes frères. Amen. Et à l'extérieur, prenez son numéro, appelez-la. Amen. Que Dieu bénisse la servante-là. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Pré-ma-ho, vous tous. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on lit ensemble. C'est pourquoi on laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ce que nous ferons, c'est que nous ferons, c'est que Dieu les bénisseurs. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu pas au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et le puissant du siècle dernier, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, et amenés à la répentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu, et l'exposent à l'immunité. Lorsqu'une terre est apprévée, par la pluie qui tombe, souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe éthique, assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est retrouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous appartons, pour ce qui vous concerne, les choses veillères et favorables pour Saint-Esprit. Car Dieu n'est pas un juste, pour mieux votre travail, et l'amour que vous avez montré, comme son nom, et a rendu et rendant encore des services au Saint. Nous désirons que chacun de vous montre le même tel, pour conserver jusqu'à la fin une pleine excellence, en sorte que vous ne vous relâchez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, le couvent gérant par un plus grand que lui, il gira par lui-même, et dit certainement, je deviendrai et je multiplierai la conspérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient le fait de la promesse. Seigneur, mets encore le fait l'onction, inspire-nous, au Père, inspire aussi ton Père, pour aller à ta mort spirituelle, et glorifie ton Mère et nous, au nom de Jésus. Amen. On vous asseoir. Je vais encore lire dans Josué. Dans Josué 5. C'est ce que nous avons lu la fois passée. Là, je vais lire tout seul. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer appris que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous y sommes passés, ils perdurent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des proutes ou des pierres et s'y concis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Amen. Donc nous sommes dans notre sujet, toujours sur la café, mais cette fois-ci, je l'ai intitulé. Je viens juste d'ajouter un petit élément. J'ai écrit l'Église d'Acapé. L'Église d'Acapé. Et l'Église signifie ceux qui sont appelés hors des. Donc ils ont été quelque part, ils ont attendu la voix de Dieu et puis ils sont sortis de là pour effectuer un exode. Et comme nous venons de lire sur Josué 5, je reviens encore là-dessus. J'aimerais d'abord lire la Bible parce que la Bible est notre absolu. Je ne sais pas que ça ne va pas encore me poser un problème. Je vais lire dans Josué toujours. Si ça me fait un problème, je vais lire d'abord la Bible ici. Dans Josué, je reviens à Josué au chapitre 5. Je prends ici. Excusez-moi, j'avais essayé de projeter ici. Je prends d'abord Josué. Josué au chapitre 5. Donc vous voyez qu'ici, il est parlé d'Égypte et d'Israël. Donc il est parlé d'Israël qui est sorti de l'Égypte et qui a effectué un voyage jusqu'à Canaan. Et arrivé à Canaan, Dieu dit à Josué de faire des couteaux de pierre pour s'y concilent encore les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël étaient en Égypte et quand ils étaient en Égypte, ils ont entendu la voix de Dieu et Dieu leur a envoyé un prophète, c'est le prophète Moïse. Et le prophète Moïse est venu pour les délivrer parce que Dieu avait dit à Abraham que sa prospérité devait séjourner en Égypte pendant 400 ans et qu'au temps marqué, Dieu devait descendre lui-même pour sortir Israël d'Égypte. Vous voyez, Israël était en Égypte en tant que peuple de Dieu et le prophète Moïse dit que quand Israël était en Égypte comme peuple de Dieu, Israël était bien sûr le peuple de Dieu, Israël gardait bien sûr l'alliance de l'éternel, Israël gardait bien sûr l'amour de Dieu, Amen, parce que l'amour de Dieu c'est l'agapé, c'est l'amour inconditionnel. Que vous soyez en Égypte dans le péché, que vous soyez à Sodom et d'Oman, si vous êtes le peuple de Dieu, l'amour de Dieu et l'agapé sera toujours sur vous. Cet amour-là, il est inconditionnel comme nous l'avions dit. Cet amour-là ne dépend pas de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Cet amour-là dépend de Dieu. Parce que Dieu vous considère comme son peuple. C'est-à-dire que Jésus a venu, personne ne peut venir à moi à moins que le Père de la Tire. Donc quand Israël était en Égypte, Israël était toujours le peuple de Dieu, Israël gardait toujours l'alliance de Dieu, mais Israël avait perdu les bénédictions de Dieu à cause de la désobéissance, à cause de la jalousie, à cause de la nimosité. Amen. Cette nimosité, c'était quoi? Il y avait un Joseph. Amen. Joseph avait un don. Il voyait beaucoup de choses, mais les autres frères étaient jaloux de lui. Pourtant, ces dons-là pouvaient-les être profitables. Ils ont été jaloux de Joseph et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu Joseph. Amen. Et en vendant Joseph, ça a bien commencé parce que Joseph, c'est la bénédiction. Ils sont allés là-bas jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs générations. Et puis, il y a un pharaon qui a commencé à maltraiter Israël. Et en ce moment-là, Israël n'était pas encore l'église. Israël était le peuple de Dieu en Égypte et l'Égypte, c'est le péché. Ceci vient à dire que vous pouvez être dans le péché, vous pouvez être en Égypte, mais cela n'enlève pas en vous la qualité du fils de Dieu. Mais seulement, vous n'êtes pas encore l'église. Pour être l'église, vous devez effectuer un voyage, sortir d'Égypte. Et on ne saut pas. Comme cela, il faut attendre une voie. Et cette voie-là, ça doit être la voie de Dieu. Et Dieu ne fait rien. Il révèle toujours ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu avait dit à Abraham, je descendrai moi-même et je délivrerai ton peuple. Effectivement, Dieu est descendu sur la montagne. Amen. Mais il y a un homme qui devait rencontrer ce Dieu-là c'était Moïse. Et Moïse était en Égypte. Il avait le désir de délivrer Israël par lui-même. Mais il ne pouvait pas. Amen. Parce que les dons, ça doit être vivifié par Dieu. Il avait appris intellectuellement qu'il est né parce que sa maman lui enseignait la parole. Sa maman lui a dit c'est toi qui vas délivrer et tout. Mais il voulait le faire par lui-même et il l'a tué. et puis il s'est enfoui. C'est Dieu qui a permis cela pour qu'il aille les rencontrer dans le désert. Alléluia. C'est ce que la fois passée nous avions dit que vous ne pouvez pas rencontrer Dieu si vous ne traversez pas la mer, la mer rouge, c'est le baptême, si vous ne passez pas dans le désert, la sanctification, et Moïse est passé dans le désert. et Dieu l'a conduit, Dieu l'a conduit jusqu'à ce qu'il a rencontré Dieu. Et Dieu lui dira je suis descendu pour délivrer Israël. Moïse pouvait lui dire mais vas-y. Amen. Dieu ne peut rien faire sans toi et moi. Amen. Dieu ne pouvait pas délivrer Israël de lui-même. Il descend comme un esprit de la rive, l'abeille délivrée. Mais non, il utilise toujours des hommes. Et ça n'a jamais changé. C'est ainsi qu'il a pris Moïse. Et Moïse maintenant a préparé Israël à devenir une église. Donc Israël devait quitter l'Égypte, faire un voyage et avant de quitter l'Égypte, il devait être circoncis. Amen. On devait enlever les surprises de la chair pour qu'il cesse d'être des charnels. Parce que Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. C'est ainsi qu'il a recommandé la circoncision et Israël, avant de quitter l'Égypte, devait être circoncis. Tout le monde devait être circoncis. Il n'y avait pas d'exception. Même Moïse devait circoncis sa famille. Un de ses enfants a failli être tué. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas la circoncision. Heureusement, la maman Sephora lui a rappelé mais tu n'as pas circoncis ton fils. Amen. Et la circoncision, il fallait que tout le monde soit circoncis. Ils ont été circoncis, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer rouge. Et dans le désert, il y en a qui ont été rebelles. Et Dieu a dit à Moïse, c'est pas toi de ce peuple. je vais te faire un autre peuple. Je vais le détruire. Mais Moïse, il s'est mis au milieu et a dit non, il faut me détruire. Voyez, il était plein d'amour pour le peuple et de Dieu. Et Dieu a laissé. Mais Dieu a éliminé tous ces peuples rébelles. Au point où, pour entrer maintenant dans le pays des promesses, il y a eu un nouveau peuple. Amen. Il y a eu un nouveau peuple né des rebelles, né de ceux-là qui n'étaient pas obéissants. Mais ces nouveaux peuples, pouvez-vous voir les miracles des Dieu comme nous l'avions dit? Ces nouveaux peuples, pouvez-vous voir ce qu'il y a fait dans le désert? Pouvez-vous voir la couronne des feux le soir, la nuée des gloires, le jour? Pouvez-vous voir la main des cendres? Pouvez-vous voir beaucoup de miracles mais ils n'étaient pas circoncis? Et ils ont traversé les journées qui se fit la mort à pied sec. Amen. C'était un miracle au point où le peuple environnant commençait à avoir peur d'Israël. Et nous avions dit que quand le diable apprend que vous avancez spirituellement, il a peur. Amen. Il ferait en sorte que vous ne puissiez pas avancer. Il va créer des situations, des problèmes. Parce que le prophète de Dieu dit que vous serez toujours enfants de Dieu. Amen. vous ne serez toujours rien n'enlèvera en vous cet attribut, cette qualité d'enfant de Dieu. Mais vous arriverez à perdre la bénédiction de Dieu quand vous retournez en Égypte. Quand vous devenez désobéissant, indiscipliné, vous serez toujours enfant de Dieu mais vous perdrez la bénédiction exactement comme Israël. Alors le diable fera toujours en sorte que vous puissiez perdre vos bénédictions. C'est ainsi que nous devons marcher droitement dans la discipline en obéissant à la parole de Dieu. Amen. Si nous avons ce désir-là, Dieu nous donnera le vouloir et le faire. Alléluia. Si tu as réellement le désir de craindre Dieu, tu as réellement le désir d'obéir à Dieu, Dieu verra ce désir. Il viendra habiter en toi. Amen. Et quand il habiter en toi, tu diras exactement comme Paul, c'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et Christ est l'amour divin. Et tu aimeras dire à ce moment-là de tout ton cœur et de tout ton âme exactement comme Abraham. C'est ce que nous avions dit que vous ne pouvez pas être sémence d'Abraham et agir comme Abraham si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ils sont sémence d'Abraham par le Saint-Esprit et la foi qui était en Abraham, nous allons le dire, va entrer en vous et vous agirez exactement comme Abraham. Vous serez prêt à sacrifier ce que vous aimez le plus pour Dieu. Exactement comme Abraham. Amen. Alors, Isaïe a marché comme cela mais il y avait beaucoup d'incirconcis. Ils ont eu les promesses de Dieu en étant incirconcis. Ils étaient nombrés. Ils sont arrivés à Cana, ils étaient incirconcis. Ils ont cru que Dieu a accompli toutes les promesses mais ils étaient incirconcis. si nous émanons cela à aujourd'hui, ils ont crié dans l'accomplissement de Malachika, ils ont crié que Jésus est mort, il est ressuscité, ils ont crié que Dieu a révélé les sept tournait d'Apocalypse, ils ont crié tout cela mais ils étaient incirconcis. Alors, qu'est-ce que Jésus devait faire? Dieu lui dira de prendre le couteau de pierre et de circoncil tous les incirconcis. Ils ont effectué les voyages. Ils étaient devenus une église. Amen. Ils étaient devenus une église parce qu'ils n'étaient plus en Égypte. Mais en tant qu'église, il y avait des incirconcis. Ceci revient à dire qu'il y en avait qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Amen. Il y en avait qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Alors, maintenant, pourquoi je parle comme cela? Je parle comme cela parce que c'est aussi le problème que nous avons aujourd'hui à cause de mauvaises interprétations. Amen. Par moment, nous interprétons par nous-mêmes. nous interprétons par nous-mêmes et après, nous tombons plus bas. Je vais lire ce que la Bible dit ici dans Hébreu. Hébreu 6. Après, je vais lire les prophètes le temps que j'ai fermé l'ordinateur, le temps que ça se réchauffe. alors, je vais lire dans Hébreu 6. Hébreu au chapitre 6. Amen. Vous êtes avec moi? On dit ceci. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait. Amen. Beaucoup ont pris cette écriture. Tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du dénoncement aux œuvres mortes. Ils ont pris cette écriture. Je parle de ça parmi le bien-aimé. Amen. On a pris cette écriture de tendons vers le parfait et le parfait c'est l'amour agapable. Tendons vers le parfait laissant les éléments de la parole sans poser de nouveau le fondement du dénoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu de la d'orfire des baptêmes de l'imposition des mains de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ils ont rêvé tout cela. Ils sont partis de là. Ils ont dit tendons à ce qui est parfait. Nous tous aussi nous avons failli tomber là-dessus. Ce que nous ferons c'est Dieu les permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont douté les dons célestes, qui ont eu par en Saint-Esprit, et qui ont douté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore rémouvelés et amenés à la répandance puisqu'ils christifisent pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignomine. Alors ici, qu'est-ce que nous avons observé? Les gens ont dit que voilà, il y a des œuvres mortes, notamment le baptême du Saint-Esprit, ce sont des œuvres mortes, le baptême en nom du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les œuvres mortes, l'Église c'est une œuvre morte, la sanctification, ce sont les œuvres mortes, le baptême du Saint-Esprit, ce sont les œuvres mortes. Bon, nous avons maintenant ce que dit les prophètes à propos de cela. Comment les prophètes en parlent? Il faudrait que Dieu va m'aider avec cette ordinateur. Donc, ce sont des œuvres mortes, ils ont dit cela, ce sont des œuvres mortes, ce sont des œuvres mortes, et après maintenant, quel dit le prophète? Quel dit le prophète à propos? Je vais essayer de le projeter en attendant que ça marche. Je vais essayer de le projeter avec que ça marche cher, avec le projeter ça ne va pas marcher. Ça sera trop petit. Alors, je vais d'abord lire en attendant que... Je vais essayer de voir si ça marche cher. bon, je vais dans les hébreux au chapitre le 6. Alors, je suis dans les hébreux, je ne sais pas si ça me parait. Je vais lire le prophète à propos. Alors, je suis au dessin 245. Je descends encore en bas. Bon, je suis là. 265. Bon, maintenant, ce tableau-ci sans poser de nouveau. Je ne sais pas comment ça apparaît là. Bon, c'est bêtise. Je vois ici l'ordinateur. Je donne la frétine pour qu'il voit. En attendant que... Regardez le... C'est dans. Dans le... Slide. Ça y est. Alors, maintenant, soyez avec moi. Amen. Ne soyez pas les soucis techniques qu'on va arranger cela. Maintenant, rappelez-vous. Avez-vous remarqué ce mot qui a été utilisé une fois de plus? Nous l'avons utilisé ce matin, le jugement éternel. Quand Dieu parle une fois, cela demeure éternellement. Cela ne peut être changé le moins du monde. Ainsi, le jugement est éternel. C'est toujours le jugement. Je descends encore un peu en bas. Aujourd'hui, au 267. Maintenant, permettez-moi de vous lire cela à partir du grec. Écoutez ce qui est écrit. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, l'expiation dont nous devions nous avancer vers... Eh bien, je n'arrive pas à lire cela s'est effacé sans poser de nouveau la forme nous y sommes. Sans faire de nouveau une sorte de réforme à partir des œuvres causant la mort. C'est-à-dire que... Ici, Paul a parlé des réformes. C'est-à-dire qu'on veut changer la forme. Quand on dit réformer, ça signifie il y a une forme, on veut changer la forme. C'est-à-dire par exemple le baptême, on veut changer la forme du baptême. C'est-à-dire par exemple l'Église, on veut changer la forme de l'Église. C'est-à-dire par exemple le chant, on veut changer la forme, on veut tout changer. Je vous fais comprendre. Même venir à l'Église, ça change. Participer à l'adoration, ça change. C'est-à-dire la réforme. Alors, on dit ceci. C'est pourquoi Or, le lexique n'est absolument pas du tout une traduction, c'est simplement le mot grec pour ce que dit l'anglais. Et il est dit, nous ne voulons donc pas s'imposer le fondement de la réforme à partir des œuvres causant la mort. maintenant, si vous avez ceci à l'esprit, il dit ici que ce type de réforme cause la mort. quand vous faites de telles réformes, vous changez ce que les anciens ont fait. La manière dont les anciens baptisaient, la manière dont les anciens adoraient, la manière dont les gens venaient à l'Église, quand vous changez cela, ça va créer la mort. Amen. Donc, nous ne pouvons pas changer la manière dont les anciens ont adoré. Amen. Si les anciens baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que vous pouvez venir à l'Église comme cela sans que vous soyez baptisés. Nous ne pouvons pas changer la manière d'adorer. Nous venons à l'Église, nous ne chantons plus. ce sont des réformes qui ont été entreprises et nous avons vu les gens agir comme cela. Amen. Ils viennent à l'Église et ils enlèvent tout. Ils font des réformes, ils font des réformes au point où les gens deviennent des mondains. Ils cessent d'être des chrétiens. Les gens n'ont plus l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons fait beaucoup de réformes. Amen. Je vais continuer à lire. Maintenant, si vous avez ceci à l'esprit, il dit ici que ce type de réforme cause la mort. Paul a dit laissant les éléments tendés à ce qui est parfait sans oser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi de la foi en Dieu des doctrines du baptême. Amen. Et de l'imposition des mains de la résurrection des morts du jugement éternel, ce type de réforme cause la mort. Voilà les termes exacts. Voilà en vérité ce que Paul a écrit. Voyez-vous ce qu'il essaye de faire. Alors, toutes ces choses comme les baptêmes, l'un baptisé en arrière, l'autre en avant, l'un au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, l'autre au nom de Jésus, l'un comme ceci, l'autre comme cela, et toutes ces différentes petites choses au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains. Dieu soit béni, j'ai le don d'imposition des mains, alléluia, on peut l'obtenir comme ceci, et alléluia. Mettez tout cela des côtés ces réformes. Écoutez, maintenant, c'est le dit les prophètes, le fait de réformer parce que ce sont des œuvres mortes. Voyez-vous? Il parle d'une autre catégorie de gens. Bon, il dit, éloignons-nous de cela et tendons à ce qui est parfait. Vous comprenez? Et l'Église ne progresse toujours pas à cause de ces choses. C'est ce qu'ils essayaient de faire. L'Église hébraïque primitive essaie de dire, eh bien, j'ai été baptisé par l'immersion, j'ai associé cela, toutes ces choses. Il dit maintenant, mettez tout cela des côtés ou oubliez cela. Vous m'avez là, écoutez la question que le prophète pose. Mais alors, a-t-il dit que devrions-nous faire? Que a-t-il dit que nous ne devions pas le faire? Amen. Mais alors, a-t-il dit que nous ne devions pas le faire maintenant? Écoutez ce qu'il dit à ces sujets. C'est ce que nous ferons. Dieu le permet. Amen. Donc il a été dit, est-ce que Dieu nous a dit que nous devons arrêter de faire toutes ces choses? Maintenant, écoutez ceci. Écoutez ce qu'il dit à ces sujets. C'est ce que nous ferons. Dieu le permet. Et l'original est la même chose. C'est ce que nous ferons si Dieu nous le permet. C'est ce que nous ferons si Dieu nous le permet. Amen. C'est-à-dire qu'ici dans cette église, nous n'allons jamais arrêter de baptiser les gens. Alléluia. À cause de l'ouverture des seaux, nous n'arrêterons jamais. Amen. Nous n'arrêterons jamais. Nous devons continuer à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si les gens tombent malades, nous devons continuer à leur imposer les mains. Amen. Si quelqu'un n'a pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ, nous devons continuer l'évangélisation. Nous ne pouvons pas arrêter cela. Amen. Si nous avons vécu une vie chrétienne pieuse, nous devons continuer à mener cette vie chrétienne pieuse. nous devons garder la même espérance malgré l'ouverture de certaines choses. Ça va? Amen. Alors maintenant, je rentre un peu dans la Bible. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il est dit? Vous remarquerez qu'il est dit qu'il y en a qui ont été dans ces choses-là. Ils ont été éclairés, mais après, ils ont rejeté et ils ne peuvent plus revenir à une véritable répandance. Je vais lire dans la Bible et je dis c'est un peu difficile pour les vécu. Donc, c'est un peu que je vais essayer. Ça va? Excusez-moi, excusez-moi, on va lire. Je vais lire un peu. Évrez 6. Écoutez ici ce qui est dit. Il est dit c'est-ci. Amen, excusez-moi. car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire des gens qui sont venus au message, ils ont été éclairés par les messages, ils ont été éclairés sur la manière de chanter, ils ont été éclairés sur la manière de vivre et après, ils ont abandonné toutes ces manières. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le puissant du siècle à venir et qui sont tombés, sont encore renouvelés et amenés à la répandance. C'est-à-dire qu'un chrétien, il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen, il a crié au message, il a mené une vie vieuse et puis là, il est rempli d'une certaine manière et après, à un moment donné, il arrête. Il dit non, pour moi, l'église, ça ne sert à rien. Amen. Je parle de choses concrètes. C'est ce que nous avons constaté depuis un temps. Ils vous disent, pour moi, chanter, ça ne sert à rien. Ils vous disent, pour moi, le pasteur, c'est fini. Les histoires des pasteurs, ça n'existe plus. Pour moi, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Pour moi, ça ne sert à rien même de donner une offrande parce que ce sont des œuvres mortes. Pour moi, si je veux me marier, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je ne veux pas des choses vraies. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date d'il y a 20 ans et nous avons vu ça. Ça a traversé les océans, c'est arrivé jusqu'ici. Je me fais comprendre. Pour nous, ça ne sert à rien de chanter à l'église. pour nous, ça ne sert à rien d'avoir un prédicateur. Pour nous, l'église ne sert à rien et il faut fermer l'église parce que c'est la fin des anges de l'église. C'est ce qui est arrivé avec les soins. Nous, nous avions pensé que c'est arrivé simplement au Congo, mais nous sommes ici en Europe. Nous voyons que ça nous a suivi. Amen. Merci frère pour faire un petit de l'église. Je vais maintenant projeter. Ça va? Oui. Je vais lire les prophètes. Vous verrez ce que dit les prophètes. Il faut continuer à être chrétien. Amen. Continuez à mener la bonne vie chrétienne. Continuez à venir à l'église. Continuez à évangéliser parce que si ceux qui nous ont précédés avaient arrêté, nous, nous ne serions plus de chrétiens. Amen. Ça continue. Frère d'un homme évangélisé, c'est déjà vers les années 30, 31, 32. Il est parti en 65 et les autres ont continué. C'est comme la course au flambeau. Il y en a qui courent, qui courent. Quand ils arrivent à la fin, ils cèdent aux autres. C'est là, continue, continue, ainsi de suite, et ainsi de suite. Sans pour autant changer la forme, ça continue. Les réformes, ça amène la mort dans les églises. Nous avons vu au Congo des églises être fermées et des gens devenir des mondains. Des celles qui avaient abandonné les pantalons, elles ont repris les pantalons. Des celles qui avaient abandonné les mini-gilles, elles ont repris les mini-gilles. Et quand je suis arrivé au Congo, la plupart d'entre elles sont révenues quand même. Elles sont révenues, elles ont dit, nous avons été désorientées, nous sommes révenues, elles ont encore abandonné les pantalons, elles sont devenues les sœurs. Amen. Il faut écouter ce que disent les prophètes. Écoutez là-haut. Comme Daniel a attendu les sept honneurs, voyez c'est ça, c'est parti des sept honneurs. Daniel a attendu les sept honneurs et qui ne lui fut pas permis. Lui a attendu les voix mais ses livres a été scellés et les deux du livre a été scellés de ces sœurs. Tout est parti des sœurs, de l'enseignement sur les sœurs. Amen. Est-ce que l'ouverture de sœurs a mis fin à l'église ? C'est ça la question. Est-ce que l'ouverture des sœurs a terminé les églises au point où à cause de l'ouverture des sœurs les gens doivent arrêter d'aller à l'église ? C'est ça l'interprétation. Est-ce que c'est là ou ce n'est pas ça ? Si ce n'est pas ça, nous devons suivre les pas du prophète. Amen. Parce que le prophète a prêché exactement comme Paul. Et Paul a dit si quelqu'un peut être prophète ou inspiré qu'il reconnaisse que ce que je vous dis c'est un commandement du Seigneur. Tout ce que le prophète a dit c'est un commandement du Seigneur. Tout le monde doit l'obéir. Frère, frère, tu, jusqu'au dernier avant, tout le monde doit l'obéir. Amen. 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 Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, les mystères le mystère seraient terminés. Alors, comme le mystère de Dieu est terminé, Dieu n'existe plus. C'est ça notre interprétation. Le mystère de Dieu est terminé, Dieu n'existe plus, les diables n'existent pas aussi, c'est fini. Nous devenons des éloïdes, c'est ça. Donc, la tribune de Dieu est terminée, c'est une interprétation. Amen. Dieu fait comprendre. Amen. Je vous l'ai dit pour que vous le sachiez. Les sceaux sont ouverts, le mystère de Dieu est terminé. Ceci revient à dire que Dieu est terminé. Dieu n'existe plus. Ceci revient aussi à dire que les diables n'existaient plus. Et comme les diables n'existaient plus, Dieu n'existaient plus, nous sommes retournés dans l'éternité. Alors, ces corps ici peuvent faire tout parce que ces corps c'est les diables. Alors, ce sont des interprétations hymènes. Nous devons nous fier aux interprétations du prophète. Je vais lire le prophète et dire ces histoires-là et dire c'est, 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 c'est. Le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu de son église. Vous voyez? Quand c'est terminé, le prophète donne l'interprétation. En d'autres termes, Dieu serait connu de son église. Non pas comme trois personnes, mais comme étant une seule personne. Les mystères de Dieu seraient révélés et lorsque cela serait complètement révélé, alors, les sept mystères s'ouvriraient à l'église parce que, alors, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, nous devons vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit. du Saint-Manuel là, tu m'es saisi. Donc, nous devons être toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas enlever le Saint-Esprit. Lui, c'est mouvant d'ici, de là, montrant par ceci qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous et alors, nous adorerons les Christ vivants qui sont au milieu de nous. C'est-à-dire que, pour certains, comme le mystère de Dieu est terminé, il n'y a plus d'adoration. on ne peut plus adorer parce que dans l'adoration à l'éternité, quand les gens adoraient, il y avait des chants. Amen. Il y avait des chants, il y avait des cris, des alléluia et des amens. Dites amens. Amen. Là où il y a Dieu, il y a des chants, il y a des adorations, il y a des cris, il y a des amens, il y a la joie. Mais si nous enlèvons toutes ces choses, notre adoration est morte. Il faut qu'à un moment donné, les gens chantent pour le Seigneur, que les gens crient Alléluia, que les gens disent Amen, Amen, que les gens soient dans la joie du salut. Pression, réponse sur le saut. Est-ce que la dispensation de la grâce sera terminée? Écoutez maintenant la question. est-ce que la dispensation de la grâce sera terminée après que vous aurez ouvert le septième saut? J'espère que non, 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 mes amis, ne vous mettez pas ça dans la tête. Là, vous voyez, continuez simplement. Amen. continuez simplement, c'est ce que nous nous continuons à venir ici. Continuez simplement arracher les pommes des terres et allez à l'église. Amen. Continuez à aller à l'église. La dispensation est terminée. L'église est inutile. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens. Ça ne sert plus à rien d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que la dispensation de la grâce est terminée. Les gens continuent à croire. Amen. Les gens doivent être appelés au Seigneur. Nous devons inviter les gens à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu. Nous devons démontrer les mêmes ailes de l'évangile. Amen. Priez pour les nôtres. N'arrêtez pas de prier. Amen. Arrachez les pommes des terres et allez à l'église et continuez. Si cela arrive le matin qu'on vous trouve en train de faire exactement ce que vous êtes censés faire. Parce qu'il y en a qui ont déchiré aussi les diplômes. Il y en a qui ont arrêté de travailler à cause du septième sou. Ça c'est une mauvaise compréhension. vous voyez quand vous faites cela écoutez maintenant frère vous voyez quand vous faites cela vous détournez la chose même du but visé. Vous avez des petites opinions particulières et vous avez vos propres idées sur les choses. Amen. N'adoptez pas vos propres idées. Amen. Seulement lorsque vous êtes assis et que vous écoutez ce genre de choses dites merci Seigneur je vais je vais simplement marcher un peu plus près de toi vous voyez l'ouverture des choses c'est ce qui ça doit amener marcher plus près de Dieu grandir encore dans l'amour divin grandir dans la consécration Amen. Amen Serline Amen. Grandir dans la consécration n'ait pas vos propres idées sur ces choses c'est terminé l'église c'est terminé c'est terminé avec ceci c'est terminé avec cela Je vais simplement marcher un peu plus près de toi vous voyez je vais marcher n'équitez pas votre emploi Amen Amen ça ne sert plus à rien de travailler n'équitez pas votre emploi pour dire je vais tout vendre Alléluia parce qu'il y en a aussi aux Etats-Unis qui ont tout vendu Amen n'abandonnez rien ne dites pas je quitte mon emploi j'arrête d'étudier j'arrête de faire ceci Alléluia soyez des chrétiens normaux ne devenez pas bizarre Amen n'est devenu pas bizarre parce que les sceaux sont ouverts on parlera des sceaux mais voyez les conséquences de ces sceaux là où ça nous a amené au lieu que les gens soient plus près de Dieu on trouve que les gens s'éloignent davantage de Dieu alors que les sceaux ont été révélés pour nous amener davantage plus près de Dieu parce qu'il a été dit quand ces mystères seront révélés les enfants de Dieu seront purifiés et branchis il n'a pas été dit que quand ces sceaux seront révélés les enfants de Dieu deviendront impurs et immoraux non mais il a été dit ceux qui sont souillés continuera à se souiller ceux qui sont sanctifiés vont continuer à se sanctifier Amen Alors question que réponse sur les sceaux Paragraph 249 250 Que devons-nous faire Vous me suivez Que devons-nous faire Devons-nous cesser de faire cesser Vous suivez Que devons-nous faire C'était toujours sur les sceaux l'enlèvement les milléniums et tout le reste que nous prêchons Maintenant on pose la question frère bonhomme la question que réponse sur les sceaux Que devons-nous faire Devons-nous cesser de faire ceci Devons-nous arrêter de faire ceci Il a dit continuez simplement ce que vous faites J'ai pas attendu sa mère N'arrêtez rien Continuez simplement ce que vous faites parce qu'il y en a qui ont arrêté même les études Frère bonhomme n'a jamais été contre les études Frère bonhomme dit si vous étudiez vous occuperez un bon standing dans la société et ça sera utile aussi pour votre famille Si vous travaillez n'importe quel travail n'abandonnez pas cela Amen Gloire à Dieu Il a dit continuez simplement ce que vous faites continuez continuez allez-y si vous cultivez les bombes de terre cultivez si vous faites le nettoyage vous vendez vos livres vous faites un petit commerce continuez n'arrêtez rien Si vous cultivez les bombes de terre cultivez vous les soldats n'usez pas de violence et vous faites ceci et quoi que ce soit continuez simplement ce que vous faites obéissez à vos supérieurs et ainsi de suite Amen obéissez à ceux qui sont supérieurs à vous aux plus âgés que vous Amen Ici nous avons des gens qui sont plus âgés nous les devons respecter Amen ceux qui sont moins âgés nous devons les aimer Amen ceux qui travaillent à l'église nous devons les respecter Amen et nous aussi nous devons vous respecter tout cela ne doit pas être égaté à cause des sous quand les sous sont ouverts nous devenons des frères égaux oui nous sommes des frères égaux mais il y a des hiérarchies Amen c'est bien qu'il a voulu qu'il en soit ainsi Amen Obéissez à vos supérieurs et ainsi de suite quand vous êtes au travail vous avez un chef obéissez à votre chef ne dites pas moi je suis le fils de Dieu mais il n'est rien c'est un père cher non vous devez le respecter Amen vous devez respecter vos chefs comme mon directeur là-bas comme on me disait il me disait Armand vous savez quand vous manquez du respect à votre chef c'est un témoin de Jéhovah très bien quand vous manquez du respect à votre chef Dieu ne va pas vous protéger Amen quand vous manquez du respect à votre chef Dieu ne vous protégera pas parce que vous sortez de la parole vous devez obéissance à votre chef au travail Hallelujah les sceaux ont fait que les gens deviennent des bons citoyens des bons voisins des bons pères de famille des bonnes mères de famille des bons des bons petits garçons des bonnes jeunes filles Amen les sceaux ont été révélés pour nous rendre des gentlemen des bons chrétiens Hallelujah des bons sœurs des bons frères Amen quand vous rencontrez une jeune fille vous n'allez pas directement comme les sceaux sont révélés mon âme a été enlevée vous commencez directement à courtiser non Amen vous devez être des bons citoyens des bons chrétiens vous ne devez pas être des voleurs Amen Vosant les temps de Dieu même l'argent de Dieu les sceaux ont été révélés pour nous rendre disciplinés Amen Nous deviendrons des bons chrétiens avec l'ouverture des sceaux Pas de voyous Amen Nous ne deviendrons pas de voyous à cause de l'ouverture des sceaux Continuez simplement ce que vous faites vous voyez mais il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas il savait ce que c'était l'heure de son message il savait qu'il devait présenter cette personne là il savait qu'il était là il y en a un au milieu de vous vous ne le voyez pas il se passe des choses dont vous ne connaissez rien ainsi de suite il va se passer alors je vais relire ce que j'avais dit là c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ l'expiation nous devions nous avancer vers sans poser de nouveau la forme sans faire de nouveau une sorte de réforme à partir des œuvres causant la mort maintenant alors et l'église ne progresse toujours pas à cause de ces choses c'est ce qu'ils essayent de faire Amen donc ça a créé de la confusion ça a créé des divisions et l'église n'a pas progressé Amen si nous revenons à des discussions sur le baptême ça c'est l'élément de la parole nous ne devons plus encore discuter là-dessus non moi je trouve que ce n'est plus utile d'être baptisé nous n'avons plus progressé si nous discutons encore sur la sainte scène les sauts sont révélés devons-nous encore prendre la sainte scène devons-nous encore chanter devons-nous encore prier nous n'avons pas progressé Amen l'église n'a pas progressé à cause de ça il dit maintenant mettez tout cela de côté oubliez cela mais alors a-t-il dit que nous ne devions pas le faire maintenant écoutez ce qu'il dit à ce sujet c'est ce que nous ferons nous devons le faire que personne ne vienne ici vous tromper comme quoi ça ne sert plus à rien de faire cela Amen si vous n'avez pas souvent envie de prier il y a quelque chose qui cloche vous devez continuer à prier si vous 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 absentez de l'église il y a quelque chose qui cloche vous devez venir à l'église même si l'église devient froide même s'il y a des problèmes à l'église moi et ma maison nous servirons l'éternel Amen c'est ce que nous ferons si Dieu nous le permet c'est ce que nous ferons si Dieu nous le permet Frère Baname le répète tout le temps Amen Bonjour je suis sur le point de terminer possédant les portes de l'ennemi page 10 car sur eux maintenant car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve éprouvé et testé il y a aussi les tests de la doctrine Amen vous pouvez avoir la conduite vous avez l'ordre dans votre vie à un moment donné vous serez testé sur la doctrine et il y a eu beaucoup de déviations là-dessus il laisse la maladie vous frapper il laisse des mots venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham il le permet par sa propre volonté il permet des désagres il permet que vos amis se retournent contre vous Amen il peut permettre que tout cela il peut permettre que votre famille vous rejette il peut permettre certains ennuis certaines difficultés mais c'est cela le test de Dieu c'est pour nous tester il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter et ce dernier sera tout sauf vous enlever la vie il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction il pourrait amener vos voisins à se retourner contre vous mais si vous avez la révélation des sauts vous ne perdrez pas la position vous n'allez pas vous battre avec les voisins parce que les sauts sont révélés et les sauts ont ramené Dieu sur la terre et nous avons dit que si votre âme est née de nouveau ce Dieu là a votre forme parce que le fils de Dieu il est Dieu on verra Dieu dans votre vie et les gens vont vous respecter parce qu'ils voient la vie de Dieu en vous même les voisins vont témoigner parce que Dieu sur la terre sous la forme de ses enfants et vous ne serez pas le diable il pourrait amener l'église à se retourner contre vous même l'église peut aussi se retourner contre vous c'est ce que disent les prophètes parce que nous nous faisons une différence entre l'église et Dieu parce que dans l'église il y aura toujours toutes sortes Amen mais nous aimerions que les incroyants deviennent des croyants Amen nous aimerions que toute l'église soit soumise à la parole de Dieu mais à un moment donné les prophètes font la différence entre Dieu et l'église il y en a qui placent l'église avant Dieu non nous nous plaçons Dieu avant l'église l'église peut faillir mais Dieu ne peut pas faillir le pasteur peut faillir mais Dieu ne peut pas faillir Amen moi je peux faillir Frétine peut faillir l'église peut faillir mais Dieu ne faillira pas si moi je faillis le Dieu infaillible viendra mais rélevé si l'église faillit le Dieu infaillible viendra rélever l'église Amen c'est ce que nous avons dit que l'église quand on dit que c'est la fin des églises ceci ne revient pas à dire que c'est que l'église va disparaître non l'église va continuer c'est simplement la fin des âges de l'église mais l'église continuera quand est-il d'Abraham avec Isaac sur la montagne lui à qui la promesse avait été faite et c'est à cause de sa loyauté de sa connaissance et de sa foi en Jéhovah et rien que pour cela que Dieu abaissa son regard et dit sa sémence procédera les portes je jurais par moi-même que je ferais ces choses c'est-à-dire que quand vous vous montrez obéissant Dieu va faire la promesse sur votre vie il dira à cause de ceci à cause de votre loyauté à cause de votre obéissance votre postérité possédera la porte de votre ennemi vous devez d'abord vous montrer loyal vis-à-vis de Dieu fidèle vis-à-vis de Dieu être d'abord obéissant écoutez-les s'il a donc laissé Abraham être testé écoutez s'il a donc laissé Abraham être testé jusqu'à ce point final il doit nous tester vous et moi jusqu'à ce moment final ce moment de décision où il n'y a plus rien autour de vous et où vous devez vous tenir là tout seul Alléluia écoutez maintenant les hommes ne sont pas effaillibles mais Dieu l'est l'homme si vous comptez sur lui il commettrait une erreur ne comptez pas sur moi ne comptez pas sur Frétine ne comptez pas sur tel sœur ne comptez pas sur tel autre sœur comptez sur Dieu c'est ce que nous vous enseignons ici parce que si vous mettez votre confiance en Frère Amant Frère Amant peut aussi commettre une erreur et je vous demande de prier pour que moi je ne commette pas de faute parce qu'il y a une différence entre faute et erreur il y a des fautes que les gens ne peuvent pas commettre quand ils se tirent derrière la chair mais ils peuvent commettre des erreurs mais Frère Guadeloupe commettait des erreurs nous tous nous commettons des erreurs Amen donc je peux aussi commettre une erreur si vous comptez sur lui il commettra une erreur peut-être que pas volontairement Amen mais il le fera Dieu permet qu'il le fasse en fait de pouvoir détacher votre foi de l'homme ne mettez pas votre foi dans l'homme ne mettez pas votre foi en Frère Amant ni en Frère Thile ni en cette église mettez votre foi en Dieu parce que vous ne venez pas ici pour me rencontrer ni pour rencontrer Frère Thile ou qui que ce soit vous venez pour rencontrer Dieu et tout dépend de votre attitude moi aussi je ne me prépare pour plaire à Dieu je dois aussi me consacrer vers ma propre vie Amen quand je t'ai invité ici c'est pour que tu rencontres réellement Dieu tout dépend de votre attitude Amen tout dépend de l'attitude d'un chacun nous on est allé dans des églises où il y avait des troubles là au Congo et il y a excusez-moi Sainte Cindy un frère blanc qui est venu prêcher là-bas quand il prêchait il condamnait les prophètes il condamnait les prophètes alors il y a un autre frère qui avait invité un nouveau alors ces frères là arrivent à l'église et quand il condamnait les prophètes les gens n'étaient pas d'accord il y a eu des troubles à l'église alors le frère qui a amené ces frères là il dit ah là là le frère ne croira plus c'est fini je l'amène à l'église quand il arrive à l'église il y a des troubles c'est fini il croira pas il y a des gens qui étaient montés sur le banc alors le frère là qui était nouveau qui était amené il a vu des gens pleurer à l'église il a vu des troubles alors le frère là dira le frère qui a été amené il dira en tout cas moi je crois que votre église est correcte pourquoi ? parce que c'est la première fois que je vois un blanc prêcher mais les noirs ne sont pas d'accord avec lui c'est qu'il y a quelque chose de vrai ici et c'est comme cela qu'il est resté à l'église parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu nos voies ne sont pas les voies de Dieu amen Dieu est à ses voies et c'est comme cela qu'il accueille c'est ce que nous vous demandons de ne pas mettre votre confiance en l'église ne mettez pas la confiance en cette église ne mettez pas la confiance au pasteur de cette église mettez la confiance en Dieu et priez ce Dieu là pour qu'il assiste aussi les conducteurs ne soyez pas là pour combattre les conducteurs soyez là pour prier pour les conducteurs amen parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église au lieu de prier pour les conducteurs ils combattent les conducteurs ils critiquent les conducteurs ils ne prient même pas pour les conducteurs alléluia les conducteurs doivent prier pour le peuple le peuple doit prier pour les conducteurs et par le moment il y avait Josué et Caleb qui devaient être là pour tenir le maire de Moïse amen nous avons besoin de tel soutien nous ne venons pas ici pour nous combattre nous venons ici pour l'amour divin nous avons dit qu'il y a eu des problèmes parce que les gens ont mis la tortine avant et la tortine nous a embrouillés nous devons remettre la conduite amen être conduits réellement par Dieu et s'il y a une erreur dans la tortine le Dieu là qui nous conduit va corriger les erreurs amen mais si Dieu ne nous conduit pas c'est le Dieu qui nous conduit mais le Dieu ne va pas corriger les erreurs il va nous amener des erreurs aux fautes et la situation va s'empirer ce n'est pas mon âme dira j'ai besoin de quelqu'un qui a une bonne conduite mais qui peut avoir une erreur dans sa doctrine compartiment à quelqu'un d'autre qui est correct dans la doctrine mais qui est faux dans la conduite ça ne sert à rien nous voulons des gens qui ont une bonne conduite un bon esprit même s'ils ne connaissent pas tous les mystères alléluia c'est ce que l'un comédien il a dit ils vont connaître les mystères ils vont avoir des guérisons des miracles mais si l'amour de Dieu n'est pas en eux ce sont des cembades répentissantes et l'amour de Dieu c'est le Saint-Esprit Amen les hommes ne sont pas infaillibles mais Dieu l'est l'homme si vous comptez sur lui il commettra une erreur peut-être que pas volontairement mais il le fera Dieu permet qu'il le fasse afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme mais dans la puissance de la résurrection de Jésus Christ c'est là où la véritable sémence d'Abraham fait reposer la promesse qu'elle a parce qu'ils ne peuvent être la sémence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit c'est ce que quand vous venez ici nous devons vous amener à la nouvelle naissance nous devons vous amener à la répentance nous devons vous ramener au baptême au nom du Seigneur Jésus Christ nous devons vous ramener à la répentance à la consécration à la prière c'est comme cela que le Saint-Esprit va entrer en nous et quand le Saint-Esprit entre en nous alors nous devenons réellement la sémence d'Abraham et quand vous devenez la sémence d'Abraham vous êtes réellement Elohim parce qu'Abraham a une partie d'Elohim et là vous marcherez exactement comme Elohim peu importe les oppositions vous foncerez et vous gagnerez parce que la promesse est dit ils posséderont la porte de leurs ennemis ils vont posséder la guérison ils vont posséder les saluts ils vont posséder la victoire ils vont posséder l'exhaustement de leurs prières ils vont posséder la force, la joie ils vont posséder tout cela quand ils ont des inquiétudes ils vont faire appel à la promesse, la joie quand ils ont des maladies ils vont prier, ils vont à la guérison quand ils ont un problème d'argent ils vont s'agénuer, Dieu va donner les nécessaires quand ils ont un problème de travail Dieu les donnera en son temps Amen ils ne vont pas faire de Dieu un enfant, un garçon de course ils vont s'attendre au Seigneur ils auront la foi d'Abraham donc c'est par là que je vais terminer sans le Saint-Esprit ils ne sont pas la sémence d'Abraham et cette même foi qui était en Abraham entre dans les croyants je réponds sans le Saint-Esprit ils ne sont pas la sémence d'Abraham et cette même foi qui était en Abraham entre dans les croyants c'est-à-dire quand vous recevez le Saint-Esprit la foi d'Abraham entre en vous peu importe ce qui arrive ou l'opposition les croyants poursuivent carrément sa marche c'est-à-dire quand cette foi-là d'Abraham entre en vous vous gagnerez exactement comme Abraham Abraham il a attendu pendant 25 ans peut-être de vous vous n'allez pas attendre pendant 25 ans c'est-à-dire ce que Abraham dira ils disent qu'ils sont la sémence d'Abraham mais ils ne peuvent même pas attendre pendant 8 minutes donc quand le Saint-Esprit entre en vous vous avez la foi d'Abraham et vous agirez comme Abraham Abraham n'avait pas les doutes il attendait un enfant l'enfant n'était pas là mais il faisait déjà des achats pour l'enfant il confessait déjà que j'ai l'enfant vous n'avez pas le travail vous confessez que j'ai le travail Alléluia vous n'avez pas le mariage vous confessez que j'ai le mariage c'est à moi vous n'avez pas l'enfant vous confessez que j'ai les enfants vous n'avez pas les séjours vous confessez que j'ai les séjours vous n'éboutez jamais vous êtes malade vous confessez que j'ai la guérison vous n'êtes triste vous confessez que j'ai la joie vous confessez comme cela vous êtes étudiant vous confessez que j'ai la réussite Amen qui j'ouvre Amen Applaudissements 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 Applaudissements